ouh ma palle ancienne alors j'ai jamais connu celle là sur les autres coups elle est connue avec coq 3 attaque j'espère que j'en reviens tout seul en bas si je dis pas de bêtises j'ai l'impression que tu en a une de quoi celle là de ce que j'ai compris ouais parce que je crois que c'est le four qui prend feu on est avec lori c'est lui et il ya sa fille sa fille sa femme c'est gênant qui lui dit bientôt ça prend feu et il part en plein si vous jamais voulez la voir elle l'est sur youtube par contre elle est au milieu de un millier voilà j'étais en train de me dire comment est-ce qu'on a pu l'appeler alors là j'en ai aucun souvenir mais je crois qu'elle est dans le best off numéro 1 on avait remis ce passage là parce que c'était un passage épique où il est là et il s'excuse presque excusez moi les gars je je dois y aller il y a un incendie à prévenir tu vois là c'est pire que moi avec mon enfant là la das et tout là c'est vraiment ça flambe putain il est là à excuser les gars il prend le temps encore de s'excuser avant d'aller éteindre le feu c'est épique heureusement pas de dégâts est plus important pas de dégâts il a perdu son four quoi mais bon ça va c'est mais disons que c'est mieux que que le bâtiment qui a pris feu ou ou femme et à l'époque il n'y avait pas encore d'enfant ce qui est je crois qu'il est devenu papa depuis on se suit de loin sur les réseaux mais il a complètement il s'est acheté une moto et il a disparu et ça veut dire qu'il a fait le choix le choix de la vie contrairement au choix du geek donc à partir de là il a plus mon respect note le mec un peu extrémiste il me dégoûte c'est quoi ces gens qui veulent profiter de l'air pur oh bah tiens ça faisait longtemps que j'en ai vu qu'on n'en voit plus de ça c'est à dire les paris et ben on va sortir un petit mortier j'ai qui à mes côtés réservoir petit tyran ouais c'est elle de mémoire elle me parle en tout cas qu'est ce qu'ils vont vite les bersaglieri la seule utilité de l'unité ah ouais non mais elle va une vitesse c'est la seule force parce que vraiment en termes de dégâts cette unité elle se fait découper par les fusillés par les thomys brit est-ce que son arme voilà elle elle vient un peu avant tu en avais deux c'était vraiment intéressant mais depuis qu'ils leur tirer non vraiment la sélection pour moi mais c'est n'importe quoi mais il laisse pas nous mon et écoutez il fait du tourisme faut lui la paix vous êtes tous les deux partis sur le même commandant oui il est abusé de ouf alors non c'est juste qu'on n'aime pas on aime pouvoir vouer avec de l'infantré en début de game et pas avec juste des armes de support parce que les grenadiers sont une unité inutile à soupe là je vais le prendre ce point kiki parce que je peux pas rester au front il y a trop de danger il y a trop de gens qui m'aiment pas en vérité moi ce commandant je le prends que pour trois compétences c'est les costauds les bunkers de commencer puis l'artillerie tout le reste j'en ai un peu rien à faire tu le vends bien en tout cas je n'aime pas le sim city excusez moi non j'avoue oh quand même un bon sim city à l'ancienne ça réveille dans un moment ça peut être fun mais c'est qu'à toutes les voulu faire toutes les games ouais bien sûr et c'est pas drôle à jouer c'est pas drôle à affronter et c'est en plus stratégiquement assez risqué parce que si tu bacs tu perds quasiment tout quoi qu'est ce qu'elle va vite aussi cette machine le cratschutzen là oh la la en marche arrière elle va aussi vite que marche avant pas du tout d'abus le rouge il s'est installé avec cmg quoi c'est un pari c'est ça tape fort mais ça coûte très cher il arrive le coquin et par rapport aux autres troupes un les gars les ces troupes là là elles valent quoi alors les costes non les costes je sais pas quoi c'est vraiment similaire c'est juste que tu as une amélioration de l'item jeu après donc c'est un peu moins fort en fin de partie en bref en grosse fin de partie mais si tu trouves qu'à un moment c'est trop faible il ya alors on sait pas si c'est un bug ou pas mais c'est que tu peux comme les grenadiers les convertir en jaeger ou en penceur grenadier mais honnêtement c'est une troupe qui travaille de très bien et c'est d'ailleurs assez frustrant se dire que c'est une troupe de commandant qui fait le travail en gros que devrait faire le grenadier la différence entre les grenadiers de co2 et de co3 sont vraiment aberrantes t'en a un c'est une vraie unité t'en a un autre c'est un jouet il peut pas sauter cette barrière une dégoûte je vais essayer d'aller chercher le snipe mais j'attends juste de c'est complet superiore support weapons are available Il va être content lui avec que c'est Boys. Oh tiens ! J'ai fait sauter la véranda pour l'agrandir ! Oh le sniper, oh le sniper. On est bloqués. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh la mine qui a fait mal Une mine, une mine, quatre modèles Oh bien wesh Il y a un char qui a fait malheureux Il y a un char qui se batte par là les gars Il est bien amoché mais sachez-le Ah il est là, c'est un Chaffee On espère qu'il passe par là il se prendra des mines Ouais Je lui souhaite C'est bon C'est bon C'est bon J'ai qu'un seul adversaire J'ai qu'un seul adversaire à combattre Toi tu peux aller combattre ailleurs en plus Et parce que toi tu vas pas chercher le truc de protection des bunkers aussi Tu n'aimes pas le danger Oh la 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 L'avion qui tombe à deux millimètres Ah le double flac C'est un bonheur Tu t'en vas Tu t'en vas Tu t'en vas Double flac dans ces petites Attendez un petit fou Ouais partir là Je vois pas du tout de quoi tu parles Ah ouais c'est vrai qu'en plus il a la gueule du Il a la gueule du B4 Et c'est en plus l'avantage contrairement au B4 de pouvoir être construit par ton infanterie de base J'ai même pas besoin d'un genu hein Territory sector lost Je sais plus ou j'ai perdu mon Allez un dobu dobu chez un wait Il y en a déjà deux mais non Mais tu sais qu'il faudra poser un troisième tu vois Moi j'en ai même en premier jeu j'étais juin c'était pas mal Bon bah encore une game dans laquelle j'aurais rien fait bravo messieurs Vous voulez me dégoûter c'est ça ? C'est vrai que je les sors jamais j'ai pas l'occasion de les sortir Bah en un verant c'est pas utile Même en team game c'est plus pour le fun Je regarde sur un petit char Je sais pas si c'est moi qui l'écris Oh la 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 non mais ça aussi ouais Double jaeger plus double flac plus double canon tout est par C'est comme ça que la Wehrmacht se voit actuellement C'est vraiment les quelques unités fortes qu'elle a Oh la 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 il arrive dans ma base Ah oui Y'a plus de respect y'a plus de respect J'ai obligé de sortir des petites choses Dans 15 secondes je t'envoie de la plus grosse artillerie du coup D'ailleurs on est passé Il est pas drôle il est pas drôle Oh le quadruple ranger qui sur un tir Ca fait mal à la manpo On sait pas sur quoi tirer On va se tirer sur le side de tête go C'est bon j'ai 20 On va tirer de là Je crois que j'ai fait sauter la mine à quelqu'un Est-ce que ça touche les alliés aussi ou pas ? Oui Ok c'est bon à savoir Arrêtez de tirer n'importe comment alors Ça fait beaucoup quand même sur les alliés aussi Il faut juste que les cadons se tournent Ça devient un sujet expérimental après Attention Feu Oh la maison oh la la il a fait tomber la croix de Notre Dame Hi Connie Ah ah toucher Toucher C'est dans sa base Par contre les objets ça prend plus de pop que les M1 Juste voir où est son point de retraite en fait C'est dans sa base si je vous rends Ah non il joue pas Si il joue pas RNC de toute façon il n'est pas le choix Voilà Parce qu'à la base on attaque Ah ouais ça tire vraiment à l'autre bout de la map Attention Je l'ai bien vécu Quelqu'un a perdu un 88 Je le laisse à l'adversaire Faites le taf maintenant Ah bah en vrai nous ça nous arrange à souffrir des cibles à viser Et bon il a perdu son unité Ah t'es sérieux vraiment tout plus virbeul Ah bah faut bien le défendre Allez hop troisième canon T'as toujours pas tes trois canons Ah bah non Vous êtes vraiment refard monsieur Oh non Ah bah voilà J'ai perdu une pierre Désolé on avait cru voir un paraphyse isaméricain dans cette auto GG les gars C'est ça On craignait pour vos phares qu'ils envoient une charge de démolition Euh ça Comment dire Ça a fait mal Excusez-moi d'avoir carré la game les gars C'est le mec Bravo Pour dire ça il faut être au minimum en positif C'est pas gentil ce que tu dis là C'est très méchant C'est très très méchant Moi j'ai pas des grosses armes comme vous d'accord On est pas tous égaux en bas de la ceinture Ah non c'est Excusez-moi Pardon Si tu veux La DAC Un gros obusier Bon qui est inutile à souhait Mais parce que c'est vraiment le pire du jeu Du coup là j'ai joué avec les wasps Parce que les obusiers c'est marrant Ça fait des gros bouts Mais ça met un peu de temps à charger quand même Une minute selon Ça va avant de relancer je repasse vers Vert Ah ça y est je t'ai donné le goût du Non non du tout C'est juste que je veux proposer du gameplay différent Hop Ah oui Vas-y Hop Les obusiers Quelle magnifique unité Bah ça il y avait des mecs qui disaient Qui avaient proposé en théorie de Battlego pour la DAC Qui mettent un Comment ils appelaient ça ? Le Panzer 1 Bison Ouais Qui a une artillerie automoteur apparemment Ça fait quand même pas mal après de petits véhicules à force Enfin de véhicules différents C'est vraiment la force de la DAC Il parlait du Panzer 2 aussi Ouais j'ai juste du mal à voir dans le futur Comment ils vont intégrer S'ils veulent le faire Comment ils vont intégrer les très très gros chars Ouais Tu veux dire le prétexte qu'ils vont choisir ? Ouais Bah pas tant de prétexte C'est que dans CO2 Tu vois les chars qui étaient entre guillemets anciens dans la guerre Type les anciens Panzer IV etc C'était des unités que t'appelais par commandant Alors que là tu vois S'ils font ça Les anciens unités de la guerre Ce serait tes unités de base Et je vois mal comment tu t'expliques à un voueur Alors pour combattre Ce que Tigre 2 Tu as un Crusader On va voir Mathilda avec un camion de deux livres Ça le fait pas trop En extension moi je verrais bien Alors il y en a certains qui parlaient du japonais Marine Corps Pourquoi pas Ouais Et moi je verrais bien un truc genre bataille de course Avec les gros chars soviétiques Les gros chars allemands à course Les tics, les panthères, les éléphants, les machins, les trucs Avec pourquoi pas aussi pas mal d'infanterie Roumaine, Hongroise Il y avait un peu d'Italien aussi Sur le front de l'Est Pour éviter d'avoir toujours que des grenadiers Des panthères grenadiers Je pense ça pourrait être sympa Après la question c'est Est-ce que dans le contexte actuel On a envie de mettre Entre guillemets en avant des troupes russes Il y en a Il m'a fait rire dans le groupe privé des créateurs Il a demandé à John Il a dit j'ai fait un rêve J'ai rêvé que Company of Heroes 4 Allait sortir Qu'on allait annoncer la sortie de Company of Heroes 4 C'est à quoi John lui a répondu C'est pas du tout pour maintenant Dans 15 ans On va peut-être pas s'enflammer On va déjà commencer à bien poncer celui-là Gassin là je connais pas C'est parti pour la bagarre les gars Gassin là tu la connais pas C'est la grosse map dans le désert et en aéroport Elle est là depuis le début du jeu C'est celle que je déteste alors Ah ouais ? Voilà d'ailleurs tout à l'heure je t'ai dit Ouais je crois que j'aime pas celle-là Je crois que c'est elle Pour moi c'est ma map préférée Parce que c'est la plus équilibrée Il n'y a pas de site plus avantageux Avec l'autre le ballon Euh bon alors du coup on a dit panthère En fait j'ai dit ça parce que je ne joue pas en multi Ouais ouais J'essaie C'est bien le multi Ah c'est bien quand t'as des joueurs à vécu Ouais et puis après tu vois c'est dans l'esprit régulier quoi Quand tu joues comme là on joue tous les 15 ans Tu tombes comme sur Compagnia Feroz 2 Sur un peu n'importe quelle équipe au début C'est meilleur C'est au début C'est le 1er de l'esprit C'est le 1er de l'esprit C'est le 1er de l'esprit Et le Mg 42 qui est prêt C'est prêt C'est prêt C'est parti Vous êtes parti quoi du coup vous commandant ? Ça change pas je vais partir tigre l'addiction tu sais ça se soigne et bien les cannes pas les canons t'aimes les objets tu as quand même le nom d'une glace votre bordel et de ce que j'ai vu ça fait plus fondre les gens que j'ai décidé de t'abandonner en plus j'ai raté mon virage moi du coup c'est le commandant de mon adversaire ne me remercie pas c'est normal ça me fait plaisir je sais pas si c'est le mien le tiens oui c'est le rouge parce que c'est un brit on a des américains je suis obligé alors fait gaffe il a une mg là sur le sur le point déjà posé et il a jeep et une autre cochon c'était voilà tu viens de repasser un dingo son nom me revient et officer shall preside over our infantry company sector now under enemy control research completed we have lost control of a victory point we do not hold any victory point we must counter-attack on 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 C'est parti ! C'est parti ! Vous avez déjà fini vos canons les gars ? Dans deux CP, je vais revendre des canons. Je ne veux pas être désagréable, mais vous êtes un peu à la traîne là, non ? Ça prend du temps ? C'est parti ! C'est parti ! J'arrive ! Oh, c'est pas mal ça ! Oh, c'est parti ! Oh, c'est parti ! Oh, c'est parti ! Ah ouais, par contre, c'est pas d'une solidité non plus ! Je suis un peu enjaillé ! Je suis un peu enjaillé ! C'est parti 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 ! Oh attention mid, ça bombarde. Sous-titrage ST' 501 J'ai fait une pharma dans ma base, si jamais ça intéresse quelqu'un comme Tank. Ah tu l'as fait sur le front, j'ai rien dit. En vrai, avoir une pharma dans la base c'est toujours important. J'amuse à faire des lignes de sac de sable barbelé. Il y a ça qui arrive sur vous mais je n'ai pas eu le temps de le tirer. Je ne pense pas que ça va faire long feu. Pourquoi il passerait avec un Vizel ici lui. Oui bien sûr mamie, mourir un peu, ça va te faire du bien. C'est parti. Tiens ! Mange-le celui-là ! Vous avez un petit rayon qui est passé dans les lignes. Il est passé où ? Là ! Tu le vois maintenant ? La vraie question c'est est-ce que lui il t'a vu ? Ok, je vais essayer d'aller aider. Ok, je vais essayer d'aller aider. Qu'est-ce que c'est ? 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 Sonderkraftfahrzeug 251 available. Sonderkraftfahrzeug 251 available. Sonderkraftfahrzeug 251 available. Sonderkraftfahrzeug 251 available. Le Bishop c'est abusé de ouf en précision. Je vais essayer de revenir au mid, mais si quelqu'un de la vit, je l'artille. Il me faut un gros push là. Il y a deux canons, il a celui là et il y en a un qui doit être par là. Je perds tellement de choses en plus de ma dignité. Il y a deux canons. Il y a deux canons. Il y a un tiers d'artier qui est dispo. Il y a aussi, mais je n'ai pas la vision. Il y a deux canons. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Mange ! Oh ! Magnifique ! J'ai adoré ! Comment j'ai là ? Ça m'a même ému ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Je l'ai fait super mal sur mon site ! J'ai tué deux fusillés plus deux véhicules ! Bravo ! Et on va sortir un petit char lourd panter ! Je connais pas ! Ok ! Là, quelqu'un peut tirer avec son... Oui ! C'est déjà donné ! Son petit stracciatelle là ! Son petit ça là ! Ouf ! Voilà ! Tu vois quand tu fais des efforts un peu là ! D'autres questions ? D'autres demandes ? Oui ! Oui ! A prochaine ! C'est là ! J'ai déjà vu ! Ah non, je veux... Je fais semblant de venir t'aider pour Toisy. Tiens, mange-le ! Et un Bishop mort ! Oh bien joué ! On repasse entre les lignes, c'est ça qu'on veut. On repasse entre les lignes, c'est ça qu'on veut. On repasse entre les lignes, c'est là-bas. Qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'on veut. Ça a été... Yes. Wow, 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 wow. Hey, salut mon Krixas, ça va ou quoi ? The enemy has claimed our sector. Bombay is fueled and ready for targets. Driver, push forward. Ok, il ne peut pas avancer, c'est ça qui est le plus important. Ok. The ability is ready for use. Command points must be assigned. We have lost control of the victory point. Command points must be assigned. It's good, putain, j'ai con le miss pour le tigre mais c'est trop lent. Oh, ce sauvetage du planterre. ce panther vient de se faire un l4 et un easy 8 alors qu'il n'était pas full life respect ce soir effectivement l'easy 8 si tu n'actives pas les obus performants contre le panther ça tu perds jamais 332 blindes à frontal c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est pas de chute mon petit truc là oh dommage j'ai pas eu ça le sauver et si tu n'as pas bougé je l'artille dans sa gueule vas-y je bouge pas 1 sur 2 je peux bouger quand même ça veut dire que j'ai tellement pas fait de de dégâts qu'au final j'ai pas pu sortir le tigre ouais le tigre honnêtement le commandant n'est pas au fou et ça demande énormément de cp pour le team game souvent en fait tu auras beaucoup plus d'impact en faisant juste des chars moyens des brumbars et des p4 que juste tant de plus je suis triste quand même j'ai le droit non d'accord un allemand n'est pas triste bon je suis dans sa base avec les brumbars oh je suis un logement je suis un logement j'ai le droit une fois je vais à l'espoir voilà bon On suit dans sa base avec les brawn bars ? Brawl, bar c'est bien T'attendais même pas le mien les gars vous êtes vraiment des malautrues Qu'est ce qui t'empêche de l'envoyer ? Il est un petit peu abimé Et alors ? Si son moteur est complet il peut être envoyé au fond C'est vrai je le trouve un peu lâche aussi Mais qui est lâche ? Le commandant ? Celui qui conduit le chemin ? Ah ou celui qui lui donne les ordres ? Arrête de me culpabiliser tout le temps ! On faisait ça quand j'étais petit Mais tu vois comment je suis maintenant Tu es devenu enseignant ? Pas faux, il y a quelque chose à analyser Il y a un comportement attiré hein C'est n'importe quoi cette game ! Oh la 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 ! Le Panther V3 il régale hein ! Il a carré bien ! Comment on fait pour voir le nombre de victimes ? Ah ouais c'est bon ! Ouais c'est bon ! C'est vécu détruit ! Ils ont un EZ8 et un L4 ! Je vais tirer dans la base ! Je vais lui mettre des jupes sur le plus élégant ! Je comprends ! Oh putain ! C'est toujours le même qui m'artient en fait ! Mais mec je te protège regarde j'ai fait fuir la troupe de Bazooka ! Oh la 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 ! Ça bombarde un petit peu là ! Et je te repousse le turfil ! GG ! Sans ça tu n'aurais même pas remarqué que tu étais attaqué ! Il y a vraiment plus de SP dans ce bon monde ! Oh clairement pas ! Et j'ai rien fait ! J'ai rien fait de l'équipe ! J'ai du malheur ! Ah la la ! Quelle aventure ! Vous voulez qu'on passe à lier ou qu'on reste à loin ? Euh... Je vais surtout m'arrêter là les gars ! Ok ! J'accuse un peu de fatigue ! Je n'ai plus l'âge pour ces bêtises ! Mais c'était cool quand même de faire du 3v3 ! Bon je ne vous cache pas que ça reste un mode qui pour moi est un peu brouillon ! Mais aussi parce que je n'ai pas le niveau ! Mais j'ai l'impression de ce que j'ai vu c'est soit il faut vraiment jouer méta, soit il faut spammer, soit il faut que ça soit une vraie boucherie ! Ou alors comme on a eu déjà l'opportunité de le voir, des bombardements à gogo que ce soit par Obusier ou Aviation ! Et euh... Et ouais je trouve que ça perd un peu ! Parce que tu vois à la fin j'avais beaucoup de trucs, je voulais sortir mon tigrou ! Et c'est ce que je reproche un peu pour le moment à ce Companion of Heroes 3 ! C'est que j'ai envie de sortir un gros char ! Et comme tu dis bah en fait euh... Non ! Tu sors euh... Plusieurs petits chars ! Mais euh... Tu ne peux pas sortir vraiment un gros char ! À part comme toi là un panthère éventuellement ! Ou plusieurs avec le nouveau patch ! Mais euh... Ça me manque ! Tu vois dans euh... Au moins quand je faisais du 3v3 ou 4v4 sur Companion of Heroes 2 ! Le truc c'est qu'à la fin euh... Voilà j'ai... J'avais envie de... De taper ! Je sortais un gros char ! Un éléphant ! Un ISU ! Euh... Un tigrou ! Enfin voilà tu vois ! Quelque chose qui... Qui envoie du... Du pâté ! Et même si tu le sors honnêtement le tigre euh... Pour l'avoir voué pas mal euh... Très souvent t'auras des... Ils auront déjà de quoi le contrer très facilement ! Ouais ouais à ce stade de la game quoi ! Ouais je comprends ! Mais c'est le... Un gros problème ! Si tu veux qu'on a un gros débat avec des gens de coffrant sur... Le jeu est équilibré pour quoi ? Pour le 1v1 ou pour le team game ? Parce que clairement si tu t'es équilibré pour le team game... Le tigre tu leur tires 4cp quasiment ! Pour qu'il soit... Pour qu'il devienne intéressant ! Mais si tu fais ça ! En 1v1 ! Bah... Bah j'avoue ! Ouais compétent ! Je comprends ! C'est... 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 C'est la balance qu'il faut réussir à trouver euh... Moi notamment il y a un truc qui m'énerve beaucoup... C'est que... C'est pas si t'as remarqué mais j'aime pas les grenadiers de Co3 ! Parce qu'ils n'arrivent pas du temps... En 1v1... Enfin... En team game ils n'arrivent pas à gagner... Y a aucun moment ils gagnent leur vis-à-vis... Avec l'infanterie alliée ! Sauf qu'en 1v1 l'avantage c'est que tu peux en avoir plein pour pas cher... Et du coup capturer plein de points... Et faire durer les combats longtemps ! Sauf qu'en team game si tu fais ça bah tu sers à rien ! Ouais je comprends ! Et du coup moi je leur demandais... Est-ce que les grenadiers tu sais tu peux les promouvoir dans le bâtiment ? Ouais ! Quand on prend un grenadier ou un Jäger ! Sauf que ça ça te coûte ! Si tu le fais comme ça avec les grenadiers actuellement... Ça te revient plus cher ! Que juste acheter une unité de base ! Et moi je me disais mais ça c'est une amélioration d'une unité ! Ça doit être en munitions ! Sauf qu'on me dit oui ! Mais si on fait ça bah en fait tu détruis l'1v1 ! Sauf que bah... Oui ! Sauf que entre guillemets l'1v1 c'est le mode où il y a le moins de joueurs ! Et donc voilà ! Je comprends ! C'est le gros débat qui est... Qui doit être favorisé entre guillemets ? Ouais ouais ! Non mais c'est complexe ! Mais c'est vrai qu'en tout cas voilà ça me... Et oui je partais un peu ce ressenti c'est vrai qu'il y a... Ça me manque ! Côté épique... À la sortie de contre... Je crois qu'il y avait ni l'artillerie ni les gros chars ! Maintenant on a l'artillerie ! Ouais ! On n'attoure pas les gros chars ! Après ça vient tu vois c'est dans leur réflexion tu vois donc... Ah oui ! Voilà ! Il y a du positif ! Mais j'avoue que je serais... Je suis un peu pressé d'avoir... Tu vois comme les chars là que j'avais montré qui sont dans la campagne... Bah j'aimerais bien qu'ils soient rajoutés ! Les archers, les nachers, les crocodiles etc... Bah de toute façon on sait qu'ils sont dans le jeu et que ça va arriver ! Voilà faut juste patienter un petit peu ! Ouais ! Bah je comprends qu'ils veulent pas jouer... Enfin abattre toutes leurs cartes d'un coup mais... Quand même ! Amène nous un peu de plaisir en multi si tu veux que j'y aille quoi ! Parce que sinon là tu vois comme ça... Bon euh... Pas parce que j'ai fait un... Le plus petit score c'est même pas ça l'idée hein ! C'est juste que voilà t'es là dans un immense bordel... Euh... Et tu bouffes plus de sable que de plaisir ! Ou alors faut aimer beaucoup le sable ! Bon les gars en tout cas merci à vous ! Je vous renvoie vers la chaîne de Nubisnat ! Et je vous dis à bientôt ! Ciao bye bye les kikis la bise ! Merci à vous les gars ! Et merci à tous ceux qui ont follow, suivi... Voilà tout ça ! Plein d'amour pour vous ! Ciao ciao ! C'est parti !